C'est arrivé demain, et déjà sur les murs de Santiago, des panneaux électoraux que semblent avoir peints des émules pas tellement naïfs de Fernand Léger exaltent la victoire du docteur Salvador Allende, candidat de Front Populaire, un « frente popular » que l'on appelle ici « unité populaire ». Cette victoire que les communistes et les socialistes français n'ont plus retrouvée depuis 1936, que leurs homologues italiens, pourtant plus forts, n'ont jamais remporté depuis la libération, voilà qu'au bout du monde, entre les Indes et le Pacifique, et en Amérique latine de surcroît, communistes et socialistes chiliens l'obtiennent comme ça, à coups non pas de mitraillettes, mais de bulletins de vote. Le 4 septembre, le docteur Salvador Allende avait dévancé M. Tomich, démocrate chrétien qui prêchait un peu dans le désert, et Don Jorge, dont Georges Alessandre Conservato. Élection trahison, jusqu'à présent, non. « Compañeros, con ustedes, el compañero presidente Salvador Allende. » « El compañero presidente Salvador Allende. » « Meeting d'extrême-gauche, mais fait à noter, sans le moindre rapport rouge, sans le moindre écupler international. » « C'est pas la victoire d'un homme, mais la victoire du peuple, et la victoire du peuple. » « Et c'est pour cela que le 4 novembre, le peuple entrera avec moi au palais de la Moneda. » « Le peuple entrera peut-être avec le docteur Allende au palais présidentiel de la Moneda, mais d'autres aspirent, eux, à entrer en Argentine. À y faire entrer du moins leur dollar. À la frontière, au cœur des Andes, on se bouscule. Et pour certains, la liberté, la liberté d'entreprise, du moins, est au bout d'un tunnel. « Ils sortent de l'argent du Chili. » « Ils sortent de l'argent du Chili et ils le placent dans les banques. » « Ah oui, oui, ils sont perds. » « Est-ce qu'ils achètent des maisons aussi là-bas ? » « Je ne suis pas sûr. » « Est-ce qu'ils s'occupent de rechercher du travail au cas où... » « Ah, sinon, ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont de l'argent, ils sont... » « Vous savez, c'est ça, ils sont des possédants. » « Oui. » « Ce n'est pas la petite et moyenne bourgeoisie. » « Non, 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 la petite bourgeoisie a resté à suivre, monsieur. » « Ah oui. » « De quoi, moi, sont les choses... » « Peur de quoi ? » « Peur de quoi ? » « Des gens dont les capitalisent et parlent que l'économie chilienne s'effondre. » « Et que l'économie chilienne s'effondre. » « Au revoir, au revoir. » « Un second, vous ne quittez pas le Chili, monsieur. » « Non, non, nous avons seulement... » « Un promenade. » « Sans rapport avec les événements. » « Sans rapport, absolument. » « C'est sûr. » « C'est sûr. » « Oui, très bien. » « Seulement, seulement une promenade. » « Très bien, merci. » « Alors, salut aux Français. » « Merci. » « Une la France. » « Les possédants sont inquiets, mais les ouvriers ne sont pas forcément satisfaits. » « Ils font grève à Chukikamata, à 3000 mètres d'altitude, dans un amphithéâtre abandonné à lui-même et qui aurait pu creuser les Incas. » « Comment est-il possible, selon vous, de concilier ce qui est si difficile, le socialisme et la liberté ? » « En premier lieu, je ne suis pas d'accord avec votre façon de poser les choses. » « Parce que je pourrais vous répondre en vous demandant. » « Comment conciliez-vous vous-même la démocratie et la liberté ? » « Est-ce qu'il y a une liberté pour les pays en voie de développement ? » « Est-ce qu'il y a une liberté pour ceux qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de santé ? » « De quel genre de liberté me parlez-vous ? » « D'abord, mettons-nous d'accord et puis je vous répondrai. » « Moi, je parle de ces libertés dont vous parlez-vous en vérité populaire, de ces libertés dont parle le démocrate chocien. » « Je parle de ces libertés publiques, parlementaires, constitutionnelles chiliennes. » « Je vous demande si vous pensez qu'il est possible de concilier ces libertés avec une orientation socialiste de la nation chilienne. » « En premier lieu, et pour terminer votre pensée, maintenant que je suis d'accord avec vous, je vais vous répondre. » « Évidemment, oui. » « Parce que nous avons dit à la conscience du Chili, et avant même que le démocrate chocien nous en fasse la demande, nous avons dit que nous allons faire un gouvernement de plusieurs partis. Et je voudrais vous faire noter que la majorité des partis qui forment partie de l'unité populaire ne sont ni socialistes ni marxistes. Je voudrais ajouter qu'il y a un parti comme le parti radical, qui a 110 ans de vie publique au Chili. Et enfin, je voudrais vous rappeler que, en 1938, il y a eu dans ce pays un gouvernement au Front Populaire. Et dans ce Front Populaire, il y avait des radicaux, des démocrates, des socialistes, des communistes, et qu'on a préservé toutes les libertés. « Le Chili du campo, de la terre, de la grande propriété foncière, un Chili de droite, avec ses huassos, ses gauchos, dirait-on en Argentine, dans le Regno Elements, industriels et grands propriétaires, sombrero andalou et poncho chiglia, course et course les taureaux. » « Dans le Regno, nous sommes ici dans une propriété de combien d'hectares ? » « La propriété a environ 980 hectares, desquels il y a environ 350 hectares qui ne sont pas cultivables et ils sont plantés de chapin. Le reste, nous avons environ 350 hectares qui sont possibles d'irriguer et le reste n'a pas d'irrigation. » « Pour la réforme du président Frey, le président démocrate chrétien, combien d'hectares aviez-vous là ? » « Nous avions ici 6500 hectares environ. » « Les Espagnols, les conquistadors, ne sont jamais arrivés jusqu'à cet endroit du Chili. » « Eh bien, ça c'est une chose intéressante, les Espagnols sont arrivés que il y a 80 ans. Avant ça, c'était le pays des Indiens. » « Est-ce que vous êtes inquiet dans le Regno et le Mans de la situation actuelle ? » « Oui, je suis très inquiet parce que le pays fait face à une définition une des plus graves dans son histoire. Le Chili, c'est un pays qui a une tradition démocratique de près de 160 années et le triomphe de M. Allende peut représenter un changement dans nos habitudes démocratiques et politiques profondes. » « En raison de quoi ? De la présence du Parti communiste au sein de la coalition ? » « En présence d'une coalition de partis dans laquelle le Parti communiste participe avec une influence fondamentale. Le Parti socialiste, qui est un parti nettement révolutionnaire et très désorganisé, sans aucune orientation définitive. Et aussi par la participation de le Parti Mapou, qui est la fraction gauchiste de la démocratie chrétienne. » « Exactement. Alors, la participation de tous ces partis, sans une cohésion, ni une politique uniforme, présente, à mon avis, une situation d'indéfinition vers l'Asie. » « Est-ce que vous ne pensez pas que le Parti communiste, si l'Union soviétique décide d'avoir une coexistence pacifique, et notamment au Chili avec les États-Unis, que le Parti communiste, paradoxalement, peut être un élément de modération et d'équilibre dans cette coalition ou non ? » « Sans aucune doute, à mon avis, la façon d'agir du Parti communiste au Chili va dépendre fondamentalement de la situation internationale entre la Russie et les États-Unis. » « La position des communistes chiliens, qui ont suivi de façon très obédiante la politique du communisme de Moscou, me fait envisager, n'est-ce pas, une position telle qu'on vous le dit ? » « Le problème fondamental, sans aucune doute, du Chili et du reste du pays latino-américain, c'est d'être capable de produire un développement économique aussi accéléré pour remplir les aspirations d'amélioration sociale des populations. » « Est-ce que vous pensez que l'armée chilienne, puisque nous sommes à la veille de l'élection, de la consécration par le Parlement du succès du docteur Alien dès le 4 septembre, est-ce que vous pensez que l'armée chilienne va accepter ce qui se passe au Chili ? » « Moi, je crois que l'armée chilienne, nos forces armées ont été traditionnellement des forces armées très disciplinées, qui ont pour mission fondamentale soigné l'intégration du territoire national et la constitution. Et je ne vois pas aucune raison pour le moment pour que les forces armées aient agi dans la situation présente. » « Est-ce que vous pensez que si les forces armées, ou tout au moins une partie des forces armées, étaient tentées de réagir et d'empêcher l'accession du docteur Alien dès au palais de la Mleda, c'est-à-dire à l'Élysée chilien, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des risques de guerre civile dans ce pays ? » « Non. Non. Moi, je crois que... D'abord, je crois très difficile que les forces armées, comme je vous ai dit, vont agir. Secondo, si les forces armées vont agir, je crois qu'il n'y a pas de force pour mettre en face les forces armées. Alors, si les forces armées prennent la résolution d'agir, ils vont agir avec l'unanimité du pays. » « Mais vous n'y croyez pas. » « Je crois pas. » « Mais vous n'y croyez pas. »